Les peuples autochtones ont réussi à s'adapter aux changements depuis des milliers d'années. Leur force est dans la diversité. La diversité des forêts dont ils font partie, la diversité des sémences et la diversité culturelle. Les peuples autochtones qui sont organisés, confiants dans leur capacité à adapter leur système à des circonstances en évolution, tout en maintenant une identité forte, pourront plus facilement résister aux chocs provoqués par le changement climatique. Ce film montre cinq exemples de résilience. Beaucoup de communautés font face à une érosion culturelle comme le peuple d'Ala Hadid de Philippine. Cette communauté a déjà subi une forte influence externe. Des influences comme celle de la religion occidentale, l'éducation, le système politique et le mode de diriger venant du monde extérieur. Même le système économique et les loisirs comme la télévision. Beaucoup de jeunes sont maintenant influencés par une autre culture. Ils pensent que les autres cultures sont bien mieux que la leur et qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs rêves s'ils restent attachés à leur ancienne culture. Ils pensent qu'à travers cette nouvelle culture, ils atteindront leurs rêves. Mais lorsqu'on a médité et réfléchi à la question, on s'est rendu compte que ce n'était pas notre culture. Nous sommes des personnes différentes, nous sommes un peuple distinct et en réalité, nous sommes un peuple spécial en vertu de notre culture. Et donc, si on veut que Tala Hadid croisse et se développe, on doit développer et promouvoir nos propres habitudes culturelles. La communauté de Tala Hadid a fait un effort délibéré pour maintenir sa fierté à son identité culturelle. Ils se sont concentrés sur les jeunes et les enfants en particulier, mais aussi sur la musique traditionnelle, la danse et l'art. Une étape importante a été de renforcer la culture Tala Hadid en créant une école des traditions vivantes. Les enfants qui vont à cette école apprennent nos coutumes et traditions. Ils apprennent aussi notre lien avec la nature. A l'école, les parents enseignent aux enfants la danse traditionnelle, le tissage, les contes, à jouer à des instruments de musique et d'autres savoirs. Je suis contente parce que, même s'ils regardent la télévision, au moins dans cette école, un peu de notre culture est semée dans leurs esprits. Nous les avons formés à être de bons leaders dans le futur. Pour qu'ils puissent prendre soin de leurs propres enfants, de l'environnement, des coutumes telles qu'elles nous ont été transmises par nos anciens. Quand les enfants et les jeunes se sentent sûrs de leur identité culturelle autochtone, la capacité de la communauté à défendre ses droits et ses territoires se renforce aussi. On ne peut pas demander aux gens de nous donner des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les autres personnes peuvent peut-être aider à trouver des solutions, mais la solution finale viendra de nous-mêmes. Nghata Toro est une communauté de Sulawesi en Indonésie, dont le territoire s'étend sur une surface de 22 000 hectares en grande majorité boisée. Comme dans beaucoup de territoires des peuples autochtones, la forêt d'Nghata Toro a été menacée par des intérêts extérieurs. Certains membres de la communauté prélevaient du bois. Ils étaient exploités par la police et les militaires. Cela arrivait souvent et c'était dangereux pour notre environnement ici à Nghata Toro. Et en conséquence, les rizières étaient emportées par les inondations et l'érosion. La communauté a commencé à organiser ses propres patruies forestières avec notre propre garde communautaire. À présent, les négociants ne vont plus pour notre bois. Nghata Toro a de fortes lois coutumières qui guident la communauté dans leur utilisation de la forêt. Les lois coutumières régulent notre utilisation de la forêt. On ne peut pas couper le bois n'importe comment. Si on coupe n'importe comment, surtout près de l'eau, les lois coutumières prévoient qu'on peut recevoir une amende à cause de l'érosion. C'est encore pire si on coupe près d'une source. Ça représenterait une destruction terrible de la forêt. Si on va chercher du bois pour le besoin de notre foyer, on doit le trouver dans une partie de la forêt qui n'est pas en péril. Un endroit qui ne soit pas sujet à l'érosion. Ça, c'est permis. Mais il y a des règles pour pouvoir faire ce prélèvement. Pour prendre du bois dans ces zones, on doit respecter un rituel. On va là où se trouve le bois et on demande aux esprits de la forêt la permission de l'utiliser. La récolte de produits forestiers non ligneux est aussi réglementée par le droit coutumier. On ne peut pas prélever de la palme de Roten du même endroit pendant des mois. Tout au plus, un mois sur une montagne, ensuite on passe à une autre montagne. Ce sont les lois du peuple taureau transmises par nos ancêtres. Les forêts diminuent les risques de sécheresse et d'inondation. Elles rafraîchissent l'atmosphère locale. Elles stockent le carbone. Elles fournissent de la nourriture, des matériaux de construction, de l'eau et des plantes médicinales. Les communautés autochtones qui protègent la forêt sont moins susceptibles d'être touchées par les effets du changement climatique. Les êtres humains peuvent vivre normalement parce que nous recevons tant de choses de la forêt comme de bois et de l'oxygène. Les arbres et les racines recueillent de l'eau pour les humains, pour les cultures, pour les animaux, pour tous les êtres vivants. Nos ancêtres disaient « Vous devez prendre soin de la forêt parce que les humains et la forêt, la nature sont connectées. » C'est quelque chose qu'on doit défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. « Sampé, tete, sandara, trahiro. » Les peuples autochtones ont appris depuis longtemps à vivre dans les limites de l'environnement dont ils font partie. Dans beaucoup de régions, cette sagesse traditionnelle s'est affaiblie au cours des dernières décennies. Djambianon est une communauté de Lombok, en Indonésie, qui a récemment renforcé son droit coutumier pour faire face aux problèmes de surpêche dans leur eau. Il y avait des pêcheurs d'ici et d'autres qui venaient d'ailleurs qui pêchaient le poisson en utilisant des explosifs. Et aussi avec du poison, un produit chimique appelé potassium. « Les prises tombent au fond de l'eau car les gens pêchent à l'explosif parce que ça tue tout. » « Parce que le bon sens local s'est perdu et les pêcheurs voulaient un meilleur rendement, nous avons posé des explosifs et nous avons attrapé des gros poissons. Mais les conséquences sur le corail et les petits poissons ont été la destruction des pêcheurs. « Nos ancêtres géraient la côte et la mer grâce aux droits coutumiers. » Alors ensemble, on a discuté pour trouver comment faire vivre les valeurs des droits coutumiers pour réguler la gestion de la mer. C'est comme ça que les droits coutumiers des « Aouik Aouik » ont été rétablis. « Les lois et réglementations de ces droits coutumiers incluent l'interdiction de pêcher à l'explosif ou avec du potassium. » « Il y a des sanctions. S'ils le font une fois, ils recevront une amende. » « Il y a une sanction matérielle. Les coupables doivent aussi faire une déclaration écrite et prêter serment publiquement devant le conseil des pêcheurs du village. » « S'ils ne respectent toujours pas les règles, leurs outils de pêche seront brûlés. » « Mais avec les « Aouik Aouik » les droits coutumiers, si les gens sont pris, une fois, ils ne recommencent plus. La preuve, c'est que plus personne ne pêche à l'explosif ou au potassium ici. » « Avec les « Aouik Aouik » les personnes extérieures ne peuvent pas venir chez nous comme ça leur plaît. Personne n'utilise plus d'explosif ni de potassium. Ils n'osent plus. Nous prenons soin de la mer à nouveau, surtout les pêcheurs traditionnels. Pourquoi a-t-on besoin des « Aouik Aouik » ? C'est parce qu'en tant que communauté de pêcheurs, nous espérons que l'État, avec ses lois, puisse faire face à ces problèmes. Mais comme le maintien de l'ordre est faible, les gens sont arrêtés aujourd'hui, relâchés demain, et ils recommencent. C'est ce qui rend nos pêcheurs pessimistes par rapport au maintien de l'ordre actuel. Parce que notre savoir traditionnel nous vient de nos ancêtres, de la forêt, de l'agriculture, et ici, de la mer. C'est ça que les communautés elles-mêmes respectent. Le droit coutumier joue un rôle très important dans la réduction des conséquences du changement climatique, en aidant à forger la capacité de résistance locale et, dans le contexte mondial actuel, en montrant que vivre en respectant les limites constitue une solution pratique aux crises environnementales. Pour la plupart d'entre nous qui sommes cultivateurs ou agriculteurs, le changement climatique signifie que le climat auquel nous sommes habitués à savoir, par exemple, la saison sèche à laquelle nous nous attendons quand le grain est à maturation, la saison des pluies à laquelle nous nous attendons quand nous sémons les grains dans la terre, rien de cela ne se produira. Lorsque nous plantons les grains dans la terre, une période sèche peut subvenir et tout détruire. Lorsque nous sommes prêts à récolter, des pluies peuvent subvenir et détruire notre récolte. L'une des raisons pour lesquelles les cultures sont suivillérables, c'est que de plus en plus de cultivateurs passent aux semences hybrides commerciales vendues par des nombres sociétés multinationales. Ces semences hybrides ne peuvent pas être conservées et de nouvelles graines doivent être achetées tous les ans. Elles ont besoin d'engrais et de pesticides coûteux pour pousser. Lorsque les cultures qui sont cultivées avec ces mêmes semences échouent, elles échouent tous. De nombreux peuples autochtones reconnaissent l'importance de conserver leur variété de semences traditionnelles. Certaines semences traditionnelles résistent bien aux périodes sèches. D'autres poussent bien quand il pleut plus que prévu. Les cultivateurs qui conservent leurs semences ont une meilleure capacité de résistance aux changements climatiques. Les variétés traditionnelles existent sous toutes les formes et les tailles. Qu'il s'agisse de riz, d'igname, de maïs ou de banane, il y a des centaines de variétés traditionnelles de toutes les couleurs, de toutes les textures, de tous les goûts. Quand les variétés traditionnelles sont utilisées, il y a de la diversité. Et la diversité, c'est la force. Ces communautés des îles Salomon protègent les variétés traditionnelles de leurs aliments de base, la patate douce et l'igname. Ça, c'est une variété locale appelée jizok. D'habitude, les gens ici aux îles Salomon les appellent sans entretien ou sans case parce qu'elles poussent dans tout type de sol. Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent se limiter à cette variété en particulier. Les gens doivent diversifier en cultivant différentes variétés de patates douces. On rassemble toutes les variétés locales de patates douces. et jusqu'ici, tout va bien. On en a planté environ 80 variétés dans notre potager. J'ai étiqueté les noms de ces variétés locales. En tout, nous en avons 23 variétés qui ont été rassemblées et plantées dans ce potager. qui ont été rassemblées dans ce potager. Je cultive 5 variétés d'ignam. On a planté avec beaucoup de cultivateurs des îles Salomon. C'est l'objet du programme de partager du matériel à planter. Essentiellement, des variétés de patates douces et aussi de maniocs et d'ignam. L'un des aspects les plus riches de la culture malensienne est le fait d'offrir des choses, surtout si ce sont des choses spéciales. Quand ce sont des produits spéciaux, quand quelqu'un voit une espèce spéciale, une variété spéciale de kumara, de patates douces ou des tarots, ce produit spécial est offert en témoignage d'amour spécial à la tribune. Le changement climatique et la destruction environnementale a entraîné la rareté des ressources naturelles. Quand la terre ou l'eau deviennent rares, les différents points de vue de ceux qui contrôlent ou utilisent ces ressources peuvent créer un conflit. Durant la saison sèche, les gens se battent pour l'eau. On doit tous manger et nos rizières doivent être arrosées parce qu'on a tout investi dans notre travail. Mes enfants ont pitié de moi parce que la nuit, je dois surveiller les champs seuls. Donc, ils vont avec moi et nous emportons la natte et le parapluie et on dort là. Mais même pendant le tour de garde ou pendant qu'on dort, quelqu'un peut venir et retirer le bouchon du canal pour voler l'eau. La communauté de Piedelizane, dans les Philippines, a connu des guerres tribales à cause des vols d'eau. Depuis qu'on a mis en place le système de distribution d'eau, le Lampisa, rien de tout cela n'est arrivé. Le Lampisa est un système de gestion de l'eau qui garantit une distribution équitable de l'eau dans tous les villages. Ce système a été choisi par la communauté pour distribuer l'eau équitablement entre les cultivateurs de riz. L'une des stratégies dont disposent les communautés pour se préparer face aux changements climatiques, c'est de gérer les ressources rares de façon à garantir l'équité et réduire les conflits. Le Lampisa a été mis en place pour éviter les luttes internes et les conflits entre les villageois parce que maintenant les ressources en eau ici se font très rares. La personne responsable de Lampisa est choisie par la communauté. Il doit être patient et être volontaire pour cette mission au service de la communauté. Le Lampisa joue un rôle important dans le maintien de l'irrigation et aussi dans la gestion des basins d'eau en forêt. et il n'y aura pas de malentendus. C'est pourquoi l'irrigation doit être bien entretenue par le Lampisa. Et si quelqu'un viole les règles, le Lampisa doit imposer des amendes. La première fois de l'année où Lampisa ouvre l'irrigation, il sacrifie un poulet à la source d'eau. C'est prié pour que l'eau soit abondante et maintienne le flux de liquide pour souhaiter la bienvenue aux joyeux flux qui nourrissent les champs de riz. De plus en plus de peuples autochtones s'organisent en maintenant ou en rétablissant la diversité. Et ils ont la confiance de s'adapter aux circonstances changeantes tout en conservant une forte identité. Les peuples autochtones défendent leur territoire et leurs droits contre les industries avides de ressources qui créent le changement climatique. Et de plus en plus de peuples autochtones prennent l'initiative et proposent des solutions à la crise du climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada